bonjour chers amis traders comme chaque fin de semaine analyse rapide du bitcoin du dax de l'euro dollar du sp500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading on commence avant tout le calendrier économique de la semaine où il va strictement rien se passer puisqu'on a juste une annonce de la fed le mercredi donc trois fois rien ça ça va être en vaut un sacré journée si les taux sont vraiment la remontée des taux est plus importante que prévu et bien on peut s'attendre tout simplement à ce que l'euro se mette à nouveau à baisser simplement ce que le dollar va tout simplement avoir plus d'attractions d'attractivité plutôt que l'euro et puis s'il augmente moins que prévu et bien ce sera peut-être une accélération de la remontée de l'euro en sachant on va voir dans très peu de temps que l'euro dollar est effectivement est un peu remontée à la suite des annonces de là les taux de la bce donc on va vraiment bien surveiller cette date là le 21 septembre mercredi un troisième mercredi du mois ça revient assez vite vers 20h 20h30 20h exactement et il se méfie donc de la volatilité à ce moment là pour les autres et bien on voit qu'il ya quelques annonces effectivement de d'indices de sur le taux notamment france suisse jeudi matin des informations qui peuvent impacter aussi le marché européen surtout vendredi avec le pmi de l'allemagne tout simplement et puis le pmi composite de l'ensemble la zone euro puis dans une mesure qui impacte moins un peu moins la zone euro la partie gbp et quelques informations concernant le gbp aussi le jeudi à 13 heures qui peuvent et bien tout simplement pas provoquer léger décalage notamment du gbp par tout ce qui lie au gbp allez on commence tout de suite avec le bitcoin exprimé en euros alors le bitcoin en euros lui est resté relativement comme les semaines précédentes à rien faire latéralisation comme on l'a ici donc moi je dirais la même chose que la semaine dernière pour l'instant on évite d'investir sur le long terme sur bitcoin et dans mesure où la latéralisation est de très faible amplitude on arrive on évite même carrément d'intervenir en scalping ou des trading le dax quant à lui mais elle n'a pas fait grand chose cette semaine une belle figure d'indécision qu'on voit ici ce doji bon il est quand même relativement baissier par rapport à la semaine d'avant donc on s'inscrit toujours dans ce tunnel baissier et puis on le voit avec les indicateurs qui sont clairement baissier rsi stochastique en dessous de leur niveau des 50 donc bah on va continuer dans cette optique là les points d'entrée le plus intéressant sont effectivement lorsque bien le stochastique repasse au dessus de son signal des points comme ici ici et ici donc on voit apparaître respectivement au niveau des prix à ici 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 les plus hauts locaux simplement donc on pouvait entrer en position vraisemblablement à la baisse va aider dès le 22 je dise pas de bêtises dès le oui de 22 août pour le long terme maintenant si on s'amuse à regarder ce qui se passe sur une semaine donc on voit effectivement la semaine dernière ça a été baissier certes mais avec une figure d'indécision on peut donc en déduire qu'il y avait un range effectivement un range qui apparaît là mais la taille du range est également très faible notamment sur la journée de vendredi si bien que au moins vendredi bon je savais que c'est aussi le rollover du contrat donc il se passerait pas grand chose et vu la taille du rollover j'ai pas fait grand chose non plus sur l'ensemble de la semaine donc qui commençait à partir du 12 on retrouve cette baisse là donc il y avait des choses à faire peut-être plus en swing trading mais l'ensemble indiquait quand même une certaine latéralisation du prix notamment mercredi et jeudi et il y avait des annonces qui étaient qui étaient prévues la semaine dernière donc on attendait un petit peu que tout ça se passe avant de reprendre une optique baissière je dirais vraiment l'état actuel des choses peut-être ça va changer lundi mais je serai plutôt sur du long terme pour l'instant sur le dax que sur le court terme puisqu'il a l'air un petit peu de se chercher et qui est quand même des news économiques importantes la semaine dernière sur les taux de la fête qui vont forcément impacter le dax alors l'euro dollar a replié un petit peu de poil de la bête par rapport aux annonces sur les taux de la bce donc les semaines passées donc ce qui fait qu'on est en train de flirter au dessus des 1 un petit peu au dessus des 1 mais voilà on reste quand même piégé dans cette dans cette zone ici de latéralisation et je pense que quand je disais au tout début de cette vidéo que la décision de la fed sur les taux va forcément impacter le résultat si la fed annonce un taux une hausse des taux beaucoup plus importante prévu ce qui va se passer c'est qu'on va certainement avoir un euro dollar qui va se remettre à plonger alors je dis pas ça au moment de l'annonce parce que ça va partir dans tous les sens mais je dirais à moyen terme c'est ce qui risque de se passer en revanche si la fed demande moins que prévu les taux il peut se passer deux scénarios soit l'euro dollar remonte un peu plus qui donnera à penser que bien qu'il est plus en forme qu'on ne le pense si il ne se passe rien voire qu'il continue de baisser là franchement il faudra s'inquiéter pour la zone euro même si on peut déjà s'inquiéter pour la zone euro mais là il sera franchement temps de retirer ses billes de la zone euro parce que ça sentira vraiment le pâté donc voilà sur le long terme à quoi s'attendre la semaine prochaine jusqu'à mercredi annonce de la fed et bien il va rien se passer très vraisemblablement va latéraliser et après on verra ce qui se passe en fonction du résultat et on pourra redéfiner une stratégie mais on évitera de trader quand même jusqu'à mercredi y compris en court terme puisqu'on voit que voilà l'amplitude du range est vraiment minable quoi c'est à qu'on n'a même pas le temps d'entrer et de revenir au point consensuel avec les fameux mouvements systématiques on atteint une extrémité en revient en centre on atteint une extrémité en revient en centre on les mouvements sont tellement faibles que ça vaut pas vraiment le coup de prendre de risque d'intervenir là dessus et on est à beaucoup plus en intérêt à rester patient et en dehors du marché tant que ça se régularise pas qu'on trouve pas vraiment un momentum qui apparaissent sur l'unité de temps supérieure enfin le sp500 donc à peu près le même figure que pour le dax on a une belle bougie d'hésitation comme une baisse par rapport à la semaine dernière on s'inscrit toujours dans ce phénomène que j'ai déjà expliqué qui est en fait une divergence baissière qui apparaît entre le prix et le récit une cassure du prix de la zone neutralité du récit de la zone neutralité qui valait d'une certaine manière cette divergence qui ensuite revient sur la zone neutralité rebondit dessus c'est vraiment ça la caractéristique d'un marché qui se retourne et là on est clairement voilà dans cette optique en tout cas selon l'analyse d'une baisse longue enfin une baisse qui va être importante mais on sait pas c'est va être longue et importante on regarde la hausse qui a eu auparavant c'est pas non plus la fin du monde on ne sait pas encore donc on reste baissé sur le sp500 sur l'unité de temps plus courte on voit qu'il y a encore la valse d'hésitation c'est un peu la même chose que pour le dax on retrouve à peu près le même type de graphique où au final on va se retrouver des latéralisations entre deux annonces importantes et dans mesure on en a une autre mercredi qui va être pour le coup très important puisqu'il s'agit de la partie américaine eh bien on s'abstènera d'intervenir jusqu'à mercredi et puis jeudi on verra ce que donne le marché pour voir s'il ya un moyen de mettre une bille dans le jout de boxe en sachant vraisemblablement que si ça remonte ça va pas durer longtemps et si ça descend ça risque peut-être d'être assez assez violent donc on reste prudent attention aux marges aussi aux appels de marge ou aux couvertures demandées on risque d'avoir une hausse de la volatilité et donc des effets de déclenchement cascades qui peuvent créer des vrais ventes paniques donc on reste très prudent moi pour l'instant je suis plutôt sur le sp500 sur quelque chose de baissier et donc plutôt d'acheter des etf en euros puisque on ne peut pas en tant que particulier acheter les etf en dollars donc etf en euros qui tout simplement sont une réplique un peu du bx4 mais version sp500 c'est à dire une réplique à la baisse du sp500 avec un levier un levier pas trop fort non plus hop voilà je l'ai retrouvé donc dsp5 qui est effectivement le short du sp500 ou effectivement qu'il est en train de se faire une préparation un bouchon de champagne vers le haut on voit un petit peu moins bien une semaine parce que de la figure est encore en cours d'élaboration mais avec le renversement des moyennes mobiles 20 et 50 ici le prix qui reste par dessus on commence à avoir des symptômes qui laissent à penser qu'on va avoir quelque chose comme ça je sais pas combien de temps mais bon voilà ça peut être intéressant de mettre un petit billet un petit billet là dessus pour voir ce qui se passe et puis pas trop insister si on voit que ça va pas dans notre sens simplement si si le sp500 se ressaisit c'est tout à fait possible voilà j'espère que vous appréciez cette vidéo si c'est le cas merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer abonnez-vous à la chaîne youtube pour ne rater aucune nouvelle publication je vous dis merci et à bientôt sur le blog